Terminus. Lewis, je suis ton oncle Jonathan. T'es habillé en robe de chambre ? C'est un kimono. Nous y voilà, notre petit chez nous. Tu es Lewis, je présume. Le voyage t'a plu ? Cette vieille chouette est ma voisine. Je me réjouis de constater que tu n'as pas hérité de la tête démesurément volumineuse de ton oncle. Miracle, le squelette violet tour à corny vient de parler. Tu verras, cet endroit est tout à fait surprenant. Tu peux aller visiter. Il n'y a absolument aucun danger. C'est sans danger, ce truc ? Tant qu'il a le ventre plein. Tu sais ce qu'est un mage, Lewis ? Un homme sorcier. Je crois que homme sorcier, c'est un petit peu réducteur. Tu veux dire que t'es un mage ? S'il te plaît, apprends-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord, comme tu voudras. Je peux te prêter les bons livres, t'apprendre les bonnes formules, mais le dernier petit pourcent ne dépend que de toi. J'en veux pas, d'une abo bizarre. Tu crois que j'en veux, moi ? Coup de chance. Tu as tout raconté à Lewis ? Ah, bah non, pas tout. Tu entends le tic-tac ? L'ancien propriétaire de la maison était mage, lui aussi. Il est très malfaisant. Et très puissant. Il a laissé une horloge cachée dans les murs. On ne sait pas à quoi elle sert, à paraître effrayante. Trois coups. La dernière fois, c'était quatre. Il se passera quoi quand ce ne sera plus qu'un ? En tout cas, rien de bon, c'est sûr. Nous devons détruire l'horloge. J'ai la chair des poules. Tu n'y arriveras pas tout seul. Je peux t'aider. Tu veux voir de la vraie magie ? Je vais t'en montrer. On y va ? Décidément, je n'aime pas les citrouges. Vous avez vu ça ?